Ça montre aussi qu'en Calédonie, on sait faire des choses au niveau international. Olivier Ledin, directeur du tournoi. Le tournoi existe depuis 2004 pour sa première édition et j'en suis à ma troisième édition en tant que directeur. La mission est assez vaste ici en Calédonie, je pense qu'elle est un petit peu différente en métropole, où il y a plus de monde pour organiser des tournois. Mais en ce qui me concerne, c'est la recherche de sponsors déjà. On commence à travailler neuf mois avant le tournoi, donc en général, on démarre fin mars, début avril. Le budget global du tournoi, cette année, 42 millions. C'est une recherche longue et de plus en plus fastidieuse. Trouver 42 millions, en ce moment, ce n'est pas facile. Donc ça prend ça beaucoup de temps. Et puis après, une fois qu'on a bouclé le budget, on est plutôt sur la partie organisationnelle pure et dure, communication, pour commencer à donner de la visibilité sur le tournoi, de la visibilité autour aux gens, de la visibilité auprès de l'ATP pour que les joueurs puissent s'inscrire. Et puis après, c'est de l'organisation sur site, de tout ce qui va se passer, de toutes les équipes, de trouver des bénévoles. C'est aussi un élément important. On a un responsable d'équipe sur les ramasseurs, un responsable d'équipe sur les hôtesses et un responsable d'équipe sur les juges de ligne, qui est doublé par un responsable d'équipe fourni par l'ATP aussi sur les juges de ligne, qui s'appelle le chef des arbitres. Et donc du coup, moi, je suis en relation avec ces personnes-là, plus le directeur adjoint du tournoi. On essaye de se voir au moins tous les matins, sans faire un briefing, mais les uns les autres, parce qu'on est tous très occupés, très affairés. Et on fait un point avec les équipes, une par une, pour voir si tout va bien. Et après, on fait le bilan de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné la veille. Et puis on essaye de corriger le tir pour que ça soit le mieux en mieux. Une journée type sur un tournoi, en général, j'aime bien arriver de bonne heure. Je fais un premier tour du site en général en arrivant. Il n'y a pas encore grand monde sur le site, ça me permet de traiter quelques mails, de commencer à préparer la fin du tournoi avec la remise des prix. Et puis après, on a beaucoup d'aléas, en fait. C'est le principe un peu de l'événementiel. Donc il y a toujours des choses qui n'étaient pas forcément prévues qui arrivent. Et il faut être réactif, en fait. C'est surtout ça. Mais après, il y a une partie du temps qui est consacrée avec le superviseur du tournoi en fin de journée pour faire la proc du lendemain. On peut être sollicité par les joueurs, on peut être sollicité par les coachs, on peut être sollicité par nos chefs d'équipe sur des problématiques qui arrivent dans les équipes. Des anecdotes, j'en ai quelques-unes. La plus drôle pour moi, c'est celle de Gigi Wolf, qui est le vainqueur de 2020, qui est arrivé à Nouméa 4-5 jours avant le tournoi avec un Airbnb qui n'existait finalement pas. Il a eu une arnaque au Airbnb, s'est retrouvé dehors, il était avec deux collègues à lui. Donc on leur a trouvé un logement dans un hôtel au centre-ville parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. C'était un 31 décembre. Et à la fin, il a gagné le tournoi. Donc ça nous a bien amusés tous les deux parce que ça a démarré assez mal son séjour en Calédonie. Et finalement, il s'est retrouvé vainqueur du tournoi. Donc c'était une belle anecdote, un beau souvenir. Dans mon rôle, je suis plus à créer des liens avec les partenaires, les institutions ou mes sponsors et les équipes de l'ATP ou des arbitres, etc. qu'avec les joueurs. J'aime bien laisser les joueurs tranquilles. J'interviens assez peu auprès des joueurs, sauf à ce qu'ils viennent me demander des choses. Après, il y a beaucoup de relations avec l'ATP tout au long de l'année. Le tournoi est assez stratégiquement placé dans le calendrier. Alors d'abord, on est le premier tournoi de l'année. On démarre toujours le premier lundi de l'année. Donc ça, c'est déjà un élément important. On est placé juste avant les qualifications de l'Open d'Australie. La plupart des joueurs qui viennent chez nous sont sur les qualifs de l'Open d'Australie la semaine suivante. Donc ça, ça nous permet d'avoir une existence tout à fait légitime au niveau du circuit mondial. On est un tournoi qui est très bien noté par les joueurs parce qu'on est dans les 5-10 meilleurs challengers du monde notés par les joueurs depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est important d'avoir un site d'abord en bon état, bien évidemment, propre, beau, entretenu. Mais c'est effectivement beaucoup de travail. Le site est grand, on va faire en sorte de resurfacer les terrains en 2023 pour avoir des terrains tout beaux, tout neufs et un peu plus en adéquation avec ceux qui sont à l'Open d'Australie, à Melbourne pour 2024. Forcément, on va avoir besoin de financement. On a déjà commencé à discuter avec la mairie Nouméa puisqu'on est sur un site municipal. On a discuté déjà avec la fédération aussi sur le financement d'une partie de ce projet. On a bon espoir qu'en 2024, on ait des nouveaux terrains resurfacés et un éclairage tout neuf sur la partie basse. En 2024, ce sera les 20 ans du tournoi. J'ai un petit peu de mal à me projeter pour l'instant. On est encore vraiment au cœur du tournoi 2023. Pour l'instant, je suis plutôt focus sur la fin de la semaine, l'organisation des finales et des cérémonies. On a commencé à en parler un petit peu au sein du comité d'organisation et forcément, on voudra marquer le coup pour les 20 ans du tournoi. Donc, on ne sait pas encore sous quelle forme et puis il faut qu'on garde un peu de surprise. Sifa est effectivement le nouveau partenaire du tournoi, partenaire titre. On a profité de cette période où il n'y avait pas de tournoi pour vraiment bien discuter, poser les choses, pour être sur un partenariat gagnant-gagnant. On a la chance d'avoir des joueurs qui sont attractifs aussi et par le biais de Maxime Chazal et par le biais de Benoît Perre et qui nous amènent beaucoup de monde. Et Sifa, je pense, pour une première année, a aussi bénéficié, on va dire, de ce beau plateau. Donc, je pense que pour l'instant, tout le monde est extrêmement content de ce partenariat. Un grand merci aux équipes et j'invite tout le monde à venir participer en tant que bénévole, que ce soit hôtesse, ramasseur de balles, juge de ligne, à cette belle aventure. Ça reste un très, très beau souvenir, même si vous ne le faites qu'une fois.